Ceux qui me connaissent bien le savent, mon idole absolu depuis gamin c'est Fernandel. Donc ici pas d'intelligence artificielle, rien de cela, j'ai juste fait bien entendu un medley de ses interviews et j'ai décidé de me faire un plaisir égoïste et personnel, réaliser une fausse interview de Fernandel. Donc à travers diverses archives, je lui ai posé diverses questions et c'est un régal d'avoir fait ça parce que Fernandel pour moi c'est un acteur majeur du cinéma français, c'est un acteur qui savait allier à la fois le côté comique mais aussi le côté tragique, chose que peu d'acteurs ont dans leur palette, selon moi. C'est un acteur qui représente une France passée, une France que je n'ai pas connue mais une phrase qui paradoxalement me manque beaucoup. Et donc je tenais à mettre en avant ce monsieur car je trouve que, assez injustement, il n'est plus trop diffusé sur les chaînes télé. Voilà, alors certes on voit toujours les classiques, les dons camillots, les vaches et les prisonniers mais les pagnols disparaissent de plus en plus de nos petits écrans et d'autres perles plutôt inconnues ou méconnues comme Le Voyage du Père, Le Fruit Défendu, Meurtre et tant d'autres films que l'on ne voit plus, Raphaël le tatoué dans un autre genre, Hercula, beaucoup de films de Fernandel qui disparaissent et qui ne font plus partie du patrimoine français. Donc ça me paraissait important de réaliser ce pseudo-interview et de remettre en avant mon idole absolu, Fernandel. J'espère que cela vous plaira, merci à tous et bon visionnage. J'ai toujours content, jamais pressé, je n'ai qu'à me laisser pousser et quand par hasard ça ne va pas, je me dis mec tout bas, Inch'Allah Avec notamment une musique de Brassens, une réalisation d'Henri Colpi qui a connu Georges Brassens sur les bandes de l'école A7 pouvez-vous nous parler, Fernandel, du tournage de Heureux qui communissent, s'il vous plaît ? Écoutez, ce film est un film que j'ai accepté parce qu'il sort un petit peu de l'ordinaire Je sais bien que maintenant le cinéma nouveau apporte des choses nouvelles où on n'est pas toujours d'accord Voilà pourquoi je suis resté assez longtemps sans tourner des sujets que je ne comprenais pas moi-même Alors je me suis dit, si je ne les comprends pas, le public ne les comprendra pas non plus Or je suis toujours pour le direct Je trouve que le public ne doit pas réfléchir Que ce soit un film comique ou un film dramatique, il faut que le public saisisse immédiatement ce que fait l'acteur Un homme qui travaille dans une ferme depuis 30 ans et qui a un cheval qui a 28 ans Or ce cheval étant vieux, le fermier décide de le vendre au picador des arènes C'est-à-dire le condamné à mort pour acheter un tracteur Or Antonin, mon personnage, est très peiné Il demande au patron, je te ferai les heures supplémentaires mais garde le cheval Il dit, il ne veut pas, et je dois mener ce cheval à Arles Pour enfin que le picador en fasse ce qu'il doit faire dans les arènes quelques jours après Et je pars avec le cheval Mais en m'habillant, il me prend une idée Je dis au cheval, tu sais Ulysse, des fois on me dit T'es, je prends cette route et puis tu prends l'autre Fernandel, on sait que le cinéma comme d'autres industries importantes brasse énormément d'argent Pouvez-vous justement nous parler de l'argent et de son pouvoir ? L'argent peut tout, il permet tout, il donne tout Si je veux une maison moderne, une fausse dent, invisible La permission de faire gras le vendredi Mon éloge dans les journaux ou une femme dans mon lit L'obtiendrais-je par des prières, le dévouement ou la vertu ? Le morce qui gouverne le monde Et ce petit rectangle de papier bruissant Voilà la forme moderne Fernandel, je sais que vous avez été particulièrement touché par la mort de Bourville Avec qui vous aviez tourné la cuisine ou bar Pouvez-vous nous parler brièvement de lui s'il vous plaît ? Je suis un acteur optimiste Mais naturellement que j'ai vu notre métier a eu, n'est-ce pas, une mauvaise passe Puisque ça commençait par Luis Mariano Puis après ça a été le jeune Théo Sarrapeau Puis ça a été Jacques Pils Puis ça a été Bernard Noël Puis ça a été Bourville Naturellement que tout ça On peut être mélancolique après ça Dans notre métier Vous savez que notre métier est une grande famille Et lorsque l'on perd un camarade Même que l'on ne connaît pas Il semble qu'on l'a connue comme un ami d'école Vous comprenez ? Et je dois dire que dans tous ceux qui ont disparu Luis Mariano qui était un très gentil garçon que je connaissais aussi Qui a disparu très jeune comme Bourville Mais Bourville m'a touché comme si vraiment j'avais perdu quelqu'un Un être cher Car comme je l'ai dit, il est irremplaçable Et puis ce sont des gens qui vous laissent quelque chose Vous comprenez ? Et il laissera je crois dans le cinéma français Dans 20 ou 30 ans d'ici On dira Il y avait un comique qui s'appelait Bourville Qui était vraiment quelqu'un L'immincité de votre talent Fernandel Pour moi il est résumé dans une scène C'est celle de Naïs Le petit Bossu Les grands-mères Et je ne vais pas vous poser de questions sur cette scène Mais je vais juste diffuser l'extrait Et voilà, ça résume à quel point le grand acteur que vous étiez Et que vous êtes toujours Je vais vous dire Madame Rostin Quand j'étais petit, mes parents m'adoraient Et surtout ma grand-mère J'étais déjà comme je suis naturellement Moi je ne savais pas Enfin je veux dire, je ne savais pas la différence qu'il y avait avec les autres La Bossu C'est traître Ça revient par derrière On ne la voit pas Chez les paysans Il n'y a pas d'armoire à glace Et on ne se voit que dans les yeux de sa mère Naturellement On s'y voit beau Un jour Un voisin qui était très gentil Il m'a dit Oh le joli petit Bossu Alors j'ai demandé à ma grand-mère Qu'est-ce que c'est un Bossu Alors elle m'a dit C'est vrai que tu es un joli petit Bossu Parce que tu as un peu le dos rond C'est parce que tu n'es pas comme les autres Quand tu aimes beaucoup Alors Je lui ai dit Mais qu'est-ce que ça veut dire un Bossu Alors elle m'a chanté une vieille chanson Je ne me rappelle pas la musique Mais les paroles ça disait comme ça Un rêve m'a dit une chose étrange Un secret de Dieu qu'on n'a jamais su Les petits Bossu Sont de petits anges Qui cachent leurs ailes Sous leur par-dessus Voilà le secret Des petits Bossu C'est joli C'est pas vrai Moi j'y ai cru jusqu'à 10 ans Je croyais que les ailes m'ont poussé Alors souvent ma grand-mère Elle me chantait la chanson Qui était beaucoup plus longue que ça Seulement mes grand-mères Mme Rostin C'est comme le Mimosa C'est doux Et c'est frais Et c'est fragile Un matin Elle n'était plus là Le Boss Et une grand-mère Pas très bien On peut chanter Mais un petit Bossu Il a perdu sa grand-mère C'est un Bossu Du coup C'est bête Et quand même De pleurer comme ça De vers le monde C'est bête Une interview de Fernandel Ne serait pas une interview de Fernandel Si on ne parlait pas Notamment du Spoonz Pouvez-vous nous évoquer La genèse de cette histoire Spoonz c'est une histoire De Marcel Pagnol Nous avons connu Quand nous tournions à Angèle Un jeune et cervelet Qui ne pensait qu'au cinéma Je dois dire d'ailleurs Qu'il était un peu fada Comme on dit à Marseille Et devant La discrétion de ce garçon Qui nous regardait tourner Et devant Ces questions Un peu farfelues Pagnol En a tiré un scénario Le Spoonz Et pour donner une fin Il a voulu Que ce personnage Que j'ai incarné Soit un homme Qui aurait voulu faire Une carrière dramatique Mais ça Ce n'est pas mon genre Moi je n'ai pas voulu faire Une carrière dramatique D'ailleurs je n'ai même pas voulu faire Une carrière de cinéma Lorsque j'ai fait du cinéma J'ai accepté la première fois Pour me voir Et je ne pensais Qu'à faire une carrière musicale Vous voyez C'est pour ça que je dis A mes jeunes camarades Quand ils disent Je veux faire du cinéma Je dis Ne dites jamais ça Dites peut-être Qu'un jour Je ferai du cinéma Car moi je n'avais pas du tout envie Et le cinéma Est venu me chercher au musical C'est pour ça que j'ai une grande reconnaissance au musical Et à ce public fidèle Car comme je vous le disais tout à l'heure Dans notre conversation privée Avant d'être devant les téléspectateurs On pardonne tout à un comique Voilà pourquoi Au bout de 35 ans de cinéma Vous me voyez encore devant vous Chers amis En vous remerciant encore De votre accueil quotidien Et je dois dire Que si je suis Fernandelle Depuis 35 ans Enfin depuis 30 ans Mettons que j'ai un grand nom C'est au public que je le dois A ce public qui m'a fait confiance au départ Et c'est pour ça qu'il fallait quand même A ces gens très sympathiques Qui sortent ou de l'atelier ou des bureaux Et qui le soir, le samedi Aller au cinéma Leur donner quelque chose Pour un peu les délasser Et j'ai pensé que Si j'avais fait Dans ma carrière déjà longue Que des films dramatiques Je n'aurais pas tenu le coup Car on ne peut pas intéresser les gens A faire pleurer pendant 30 ans Vous avez créé avec votre ami de toujours Jean Gabin La Gaffaire Donc la société Gabin Fer Fernandelle La Gaffaire Ce qui vous a permis de tourner la Gingra Pourquoi avoir créé cette société de production ? Est-ce pour l'argent ? Pour sélectionner vos films ? Faire ce que vous voulez ? Le choix des réalisateurs ? Parlez-nous un petit peu plus s'il vous plaît Je vais vous répondre aux trois questions Pour les metteurs en scène Je les ai toujours choisis Il y a une question de disponibilité Pour les films On ne m'a jamais imposé un film On m'a proposé un film Je l'ai accepté ou je l'ai refusé Quand je tourne un film Je crois toujours faire le chef-d'oeuvre de l'année Des fois j'ai fait le chef-d'oeuvre la semaine dernière C'est tout Quand tu as gagné beaucoup plus d'argent Si je me suis associé avec Jean Gabin Parce que nous sommes de vieux amis Ce n'est pas uniquement pour gagner de l'argent Et je vais vous en donner les raisons Parce que nous avons pensé Que tous les deux En faisant des films Qui nous a réunis ensemble pour la première fois Depuis que nous sommes vedettes Dans la Gingras Nous allions faire plaisir à ce public Qui a conservé cette amitié pour nous deux Car je dois vous dire que Jean et moi Nous sommes les deux seules vedettes Qui avons tenu depuis tant d'années Cette association a été Un genre de remerciement pour le public Or pour faire un film tous les deux On ne pouvait pas nous payer un producteur Vous voyez où j'en viens Ce n'est donc pas pour gagner de l'argent Car l'Agin Gras Qui a été notre premier film Est sorti sur les écrans français En décembre 1964 Il a fait jusqu'à présent Un milliard de recettes guichées en France Et nous n'avons pas encore touché Un sou avec Jean Gabin De nos appointements C'est la première fois Que nous faisons un film gratuit Vous venez de le dire Vous avez déjà une carrière longue Remplie de succès Plus de 35 ans de carrière La fin de cette carrière Justement je l'imagine approchant Comment vous l'appréhendez ? Comment vous l'imaginez ? C'est à dire que vous comprenez Je me demande comment il faut faire C'est un métier où on ne voit pas passer les années Et je vieillis avec le public Et ce public ne se rend pas compte Que je n'ai plus 25 ans Il y aura plus remarqué Un peu plus du double Seulement ce public Quand on me rencontre Le public qui a l'habitude de me voir au cinéma Les gens me disent Mais vous ne changez pas Parce que je change avec eux Je change comme la famille Tous les trois mois on me voit à l'écran On me voit à la télé On me voit quelque part Alors je change avec eux Et d'après eux Vous n'avez pas bougé Si j'ai bougé J'ai bougé mais je bouge avec eux Et c'est pour ça que très souvent Lorsque je peux faire une petite apparition sur la scène Comme il m'est arrivé au mois de novembre Où je suis allé aux Etats-Unis et au Canada Je suis allé voir le public pour leur dire Qu'il n'y a pas de raison Qu'eux me voient souvent Et que moi je ne les vois jamais Puisque nous sommes des cousins Parait-il Avec les Canadiens D'ailleurs ça je dois dire que Mon petit speech du débit A fait un très gros succès Et j'ai retrouvé ce public et cet accueil Où j'ai joué à bureau fermé Pendant 10 jours à Montréal Alors j'ai pensé que Lorsqu'on me pose la question Quand vous retirez-vous ? Il faut poser la question au public Voilà Fernandel Merci pour cet entretien Pour terminer, pas de questions Je vais juste Diffuser un clip vidéo Que vous aviez tourné Avec votre fils Franck Car il ne faut pas oublier Que lui aussi a eu une belle carrière On n'oublie pas également Josette Qui a tourné dans le film avec vous En 1936 ou 1937 Donc une carrière également Remplie sous le sceau familial Voilà bref écoutez Je vous remercie C'est un grand honneur Que vous m'avez fait Et on continue A voir vos films Et à vous célébrer en France Et dans le monde entier Merci à vous Moteur C'est un tour Annonce Trois quatorze premières T'auras beau dire T'auras beau faire Pour être heureux Y'a pas de mystère Y'a qu'un seul truc Depuis toujours Y'a qu'un seul truc Et c'est l'amour T'auras beau dire T'auras beau faire Pour être heureux Y'a pas de mystère Y'a qu'un seul truc Depuis toujours Et c'est l'amour Tu m'avais dit Méfie-toi des nanas Plus c'est mignon Plus ça vous rend Fada Ne t'inquiète pas Papa J'en ai connu Des tas C'est trop ou pas Assez Pour s'en méfier T'auras beau dire T'auras beau faire Pour être heureux Y'a pas de mystère Y'a qu'un seul truc Depuis toujours Et c'est l'amour Je ne dis pas Mais prends bien garde Aux filles Qui te feront croire Que tu es père de famille Tranquillise-toi Papa Y'a la pilule pour ça Jusqu'au jour Où c'est toi Qui l'avalera T'auras beau dire T'auras beau faire Pour être heureux Y'a pas de mystère Y'a qu'un seul truc Depuis toujours Et c'est l'amour Et c'est l'amour Bon mais alors Sois discret Comme moi Dans tous les cas Garde l'anonymat Je t'ai compris Toujours Et c'est l'amour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada